... Ce sont des images qui parlent d'elles-mêmes. Les Chinois étouffent dans un nuage de smog quasi perpétuel. Plusieurs villes du pays ont connu cette semaine des pics de pollution atmosphérique 50 fois supérieurs aux plafonds recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Et parmi les grands responsables, les 264 millions de véhicules qui roulent en Chine. Pour réduire la pollution, les autorités misent aujourd'hui sur une voiture hybride fabriquée dans le pays. Dans notre série de reportages en vue de la Conférence de Paris, Yvan Côté nous parle de cette vedette montante en Chine. À première vue, elle n'a rien de vraiment différent des autres voitures. Juste une autre compacte un peu banale. Mais dans les faits, la BYD ne ressemble en rien à ses compétitrices. De l'intérieur, on sent et entend tout de suite la différence. Elle est extrêmement puissante, dit-il. On est littéralement collés au siège. Mais la véritable révolution se trouve sous le capot. Voici le moteur à essence, dit-il, et le moteur électrique. La BYD est la première hybride entièrement conçue en Chine. Un phénomène qui est en train de bousculer plusieurs joueurs dans l'industrie automobile et qui pourrait aider la Chine à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. La BYD Quinn a une autonomie de 70 kilomètres en mode électrique, explique-t-il, alors que les autres hybrides ont généralement 50 kilomètres d'autonomie. Mais la grande différence est que les batteries de nos compétiteurs sont garanties pour 5 ans, alors que les nôtres le sont à vie. Et il y a toutes les autres caractéristiques. Vous pouvez la stationner à distance. Vous pouvez l'utiliser comme génératrice. Il y a même une télévision satellite intégrée. Autant de nouveautés qui font courir les consommateurs comme Chou-Jou. L'ingénieur se cherche une deuxième voiture. Tout ce qu'il entend de la BYD l'enchaîne. Le ratio prix-performance est excellent, affirme-t-il. Pour aller au travail, je parcours 40 kilomètres par jour, ce qui veut dire que le mode électrique me suffit. Et les week-ends, si je veux aller plus loin, eh bien je peux utiliser le moteur à essence. Selon ce spécialiste automobile, les Chinois ont compris qu'ils ne pouvaient pas compétitionner avec les constructeurs traditionnels. C'est pourquoi les fabricants investissent massivement dans l'industrie électrique. Leur but est simple, devenir les leaders mondiaux. Nous avons commencé à produire des véhicules verts presque en même temps que les pays étrangers, dit-il. Malgré un peu de retard, nous avons réussi à produire notre propre technologie. Certains de nos constructeurs offrent d'ailleurs plusieurs nouveautés. Mise en marché en 2013, la BYD Queen, la plus populaire des voitures vertes chinoises, est déjà la quatrième voiture électrique la plus vendue dans le monde et est en voie de devenir la plus vendue d'ici la fin de l'année. Un succès qui s'explique en partie par les généreuses subventions gouvernementales. Dans le but de s'attaquer à l'intense nuage de fumée qui recouvre le pays, Pékin rembourse 6 000 $ à chaque acheteur de voitures hybrides. À Shanghai, la ville en fait autant, faisant passer le prix de la BYD de 45 à 32 000 $ canadiens. Des incitatifs de taille rendus nécessaires puisque 24 millions de voitures font leur apparition chaque année sur les routes du pays. Un problème gigantesque pour le régime communiste. La Chine est devenue le plus important marché automobile de la planète et les dizaines de millions de pots d'échappement qui crachent chaque jour du monoxyde de carbone produisent le tiers de la pollution dans le pays, dit le gouvernement. Il est primordial de réduire les émissions faites par les véhicules à essence et de ramener un ciel bleu dans le pays, dit-il. Les gens sont surpris de voir un ciel bleu maintenant. Ça n'a pas de bon sens. L'environnement nous préoccupe tous, ajoute Jun. Alors si je peux faire ma part avec cette voiture, tant mieux. En fait, BYD ne fournit plus à la demande. Le constructeur a vu ses ventes passer de 2 000 hybrides par mois en mai à plus de 5 000 en juillet. L'attente pour les acheteurs comme Ju est maintenant de plusieurs semaines. Oui, j'achète aujourd'hui. Si je ne commande pas tout de suite, l'attente sera encore plus longue. En achetant tout de suite, je vais attendre 3 ou 4 mois avant d'avoir ma BYD. Grâce à la popularité de la BYD, il s'est vendu cet été plus de voitures électriques en Chine qu'aux États-Unis. Une première porteuse pour l'environnement. Même si pour l'instant, le marché demeure marginal, moins d'un pour cent de toutes les voitures achetées en Chine sont électriques. Ici, Yvon Côté, Radio-Canada, Shanghai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...